Bonjour à tous, pour cette séquence où je vais parler des principes de déploiement d'une application iOS. Alors, en guise d'introduction, comment peut-on exécuter une application iOS ? Gratuitement dans le simulateur, on n'a besoin vraiment de rien. Mais ce n'est pas super pratique, on ne peut en particulier pas voir vraiment ce que ça donne sur le terminal. Et surtout, on ne peut pas se pavaner avec ces applications. Sur le terminal, bien évidemment, c'est bien mieux, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué. Et l'idée, c'est qu'on regarde les possibilités dans ce domaine. Alors, il y a plusieurs techniques pour déployer une application. La première technique, c'est via un câble USB. C'est-à-dire que vous allez connecter votre appareil. Ici, c'est le port Lightning. Vous allez connecter le câble USB sur votre Mac. Et en fait, si vous avez un abonnement développeur ou un abonnement University Programme ou un abonnement Enterprise, ça vous permet d'obtenir ce qu'on appelle un Provisioning Profile ou un moyen de distribuer votre application. L'application qui a été compilée ici, c'est la compilation croisée, vous allez la transférer sur le terminal et ainsi l'exécuter. Donc, ça, c'est la première technique. Et puis, une fois qu'elle est sur le terminal, elle est autonome. Vous pouvez l'exécuter en la pilotant, comme je le montre dans une autre séquence avec le pilotage pour débug. Ou vous pouvez tout simplement l'exécuter sur la plateforme, indépendamment du débugger. La deuxième technique, c'est le déploiement que vous connaissez tous via l'App Store. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir votre Xcode qui va produire un fichier exécutable. Et vous allez, via Xcode, le déposer dans l'App Store. Et il sera, à ce moment-là, accessible par tous les utilisateurs qui voudront acheter votre application, qu'elle soit gratuite ou non, sachant que vous savez qu'Apple prélève 30% du prix de l'application. Il ne vous reverse que les 70% restants, sauf évidemment si l'application que vous diffusez est gratuite. Auquel cas, 30% de zéro, ça fait toujours zéro. Vous devez savoir également qu'il y a une procédure de validation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous demandez à Apple de mettre votre application sur l'App Store qu'elle y sera forcément. Je reviendrai sur ta procédure d'application dans une séquence ultérieure. Mais elle permet en particulier d'éviter un certain nombre de choses, en particulier tout ce qui est malware ou des applications qui sont considérées comme étant par confond. Pour cela, un seul abonnement est possible. C'est l'abonnement développeur parce que c'est le seul qui vous permet de déployer une application via l'Apple Store. La troisième technique, c'est en fait d'utiliser un intranet. Alors ça, c'est typiquement intéressant pour des entreprises ou typiquement une organisation comme l'UPMC. Imaginez qu'on ait une application. C'était le cas il y a quelque temps dans le MasterSAR. Il faudrait juste que je la recompile et que je la mette à jour. Mais on avait une application qu'un certain nombre d'enseignants avaient qui permettait d'accéder automatiquement aux notes des étudiants. Elles étaient en plus cachées. Puis quand il y avait des modifications, elles étaient mises à jour. Alors là, en fait, typiquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir sur l'App Store. On a envie simplement que des personnes qui aient accès à un intranet d'entreprise puissent y accéder. On peut même d'ailleurs avoir envie que parmi les gens qui ont accès à l'intranet, seules certaines machines puissent exécuter des applications. Et tout cela est possible. Donc, en fait, comment on va faire ? On va récupérer un fichier IPA qui se trouve être en fait le fichier qui est le fichier transmis à l'App Store. Sauf que là, on le récupère de façon explicite. Et ce fichier IPA, on va le mettre dans un intranet. Et les gens vont le récupérer sur l'intranet et vont faire un drag and drop dans Xcode. Et lorsqu'ils vont connecter leur appareil dans Xcode, dans iTunes, excusez-moi. Et lorsqu'ils vont connecter leur appareil pour le recharger ou le synchroniser sur la machine en question, eh bien, l'application va être transférée. Alors, pour cela, évidemment, il faut un certificat spécial qui s'appelle un Distribution Profile, un profil de distribution qui permet de distribuer l'application sur un certain nombre d'appareils. Alors, ça suppose, vous le sentez bien, qu'il y a différents types d'abonnements et de programmes. Alors, le premier, le plus simple, c'est le programme Rien, où Rien ne vous est demandé. Vous pouvez en fait récupérer le SDK, c'est gratuit. Vous récupérez Xcode, vous avez l'environnement de développement. Mais vous ne récupérez pas les bêtas du système de développement et de Xcode en avance. Vous avez accès au forum, vous avez accès au simulateur et vous ne pouvez ni déployer sur un terminal par câble USB, ni distribuer l'application sur Internet, ni la distribuer sur l'App Store. Mais ça ne coûte rien. Vous avez l'University Programme. L'University Programme, il faut que vous soyez établissement universitaire ou une école reconnue. Donc, ça nécessite des démarches. Là, on a droit au SDK, pas le bêta SDK. On a droit au forum, au simulateur et on peut faire du déploiement. On ne peut pas aller ailleurs, n'importe que pas sur l'App Store, parce que l'idée, c'est que c'est plutôt destiné à des étudiants pour s'entraîner. Et on peut imaginer qu'un établissement n'ait pas forcément envie de voir les gens poster 100 000 applications, ni Apple recevoir une masse importante de demandes d'applications qui peut lui poser un certain nombre de problèmes. Alors, maintenant, il y a l'abonnement Enterprise. C'est l'abonnement qu'on a à l'UPMC. Il nous permet d'accéder à la version bêta du SDK. Typiquement, depuis juin, j'ai accès et j'ai joué avec Xcode 6 et avec Swift, entre autres. On a accès au forum, on a accès au simulateur, bien évidemment, au déploiement et au profil de distribution. Mais on ne peut pas passer par l'Apple Store. Et pour avoir l'Apple Store, il faut l'abonnement dit standard, qui, lui, ne permet pas de distribuer, mais permet de diffuser sur l'Apple Store. Donc, vous avez ici les tarifs de ces abonnements. Ils sont un peu moins chers en euros. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, vous avez des abonnements équivalents. Enfin, si vous voulez diffuser sur le Play Store de Google, vous avez également un abonnement. Alors, ça veut dire qu'effectivement, vous voyez que pour déployer une application, donc l'exécuter en dehors du simulateur, il faut une identification. Pourquoi ? Parce que cette identification va tout simplement permettre d'associer un développeur à des droits et s'assurer que l'application, elle est signée de manière unique. Et en particulier, ça permet de tracer potentiellement les développements qui pourraient poser des problèmes en cas où quelqu'un essaie de vous vendre une application et puis de mettre un virus derrière. Si vraiment il y a un problème grave, on peut contacter, on peut identifier et tracer les gens qui ont fait cela. Alors, que dire en guise de conclusion ? Tout simplement, d'abord, comme vous le voyez, la chaîne de développement est très cadrée. Elle est beaucoup plus cadrée que sous Android. Parce que même si sous Android, c'est un peu similaire quand vous les déployez sur le Play Store, vous avez toujours la possibilité de télécharger, de faire un SCP, de copier directement le binaire sur l'appareil. D'où qu'il provienne d'ailleurs ce qui est un souci. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez un petit peu attention au fait que, en fonction de l'endroit où vous l'avez récupéré, vous puissiez récupérer avec le logiciel que vous téléchargez de vos téléphones, un virus ou des choses comme ça. Donc l'avantage, c'est clairement une protection certaine par rapport à ça. C'est aussi un contrôle qualité. C'est-à-dire que le problème, c'est que le Pékin moyen a du mal, quand son téléphone plante, à réaliser que le téléphone, il plante, mais il a foutu une application qui n'est pas bonne, qui est mal programmée et qui, du coup, plante régulièrement ou fait planter le téléphone. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une validation qui était faite par Apple. Entre autres, cette validation, il y a un contrôle qualité important. Donc ça limite les erreurs qui pourraient être imputées au terminal. Alors les inconvénients, c'est un peu, en tout cas pour le premier, c'est le même. C'est une certaine forme de protection, mais là, pas vis-à-vis de l'usager, vis-à-vis du distributeur, qui, quelque part, non seulement a un marché captif qu'il contrôle complètement, mais peut aussi appliquer une politique un peu particulière. En particulier, le souci qu'il y a eu parfois, c'est que des applications ont été rejetées pour des motifs qui sont incompréhensibles ou peut-être liés à une ligne éditoriale. Essayer de mettre des images pornographiques, par exemple, dans une application, et elle sera rejetée. Alors là, en général, c'est clair. Parfois, ça peut être un petit peu moins clair et on est toujours, on peut être à la frontière de quelque chose d'un peu délicat. Et puis, l'autre inconvénient, c'est qu'effectivement, ça amène un système de déploiement pour le développeur occasionnel qui est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus compliqué à mettre en place. L'ensemble, ça fait quand même un écosystème qui est centré sur la société, sur Apple. Écosystème, d'ailleurs, que beaucoup d'autres sociétés lui envient, puisqu'il est extrêmement juteux. Et Google essaie de faire la même chose, d'autres essaient d'imiter. Et le dernier en date, qui en tout cas autour de ces problèmes d'informatico, téléphonico, etc., essaie de le faire, c'est Microsoft. Mais Microsoft, là-dessus, a énormément de retard à rattraper sur ses deux autres concurrents. Et bon, l'avenir nous dira s'il le rattrape. Mais, on revient à cette notion d'écosystème qui va des applications à la chaîne de distribution et donc, quelque part, à la soumission et au déploiement des applications. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501